Musique Enfin, Elisabeth Druquier, donc Elisabeth qui est monial bouddhiste et directrice du centre Kalachakra à Paris. — Voilà. — Le bouddhisme n'est pas une conviction. C'est une religion. J'ai rien contre les convictions. D'ailleurs, la définition des convictions est assez vague pour moi. C'est une religion. Les religions ne se limitent pas au monothéisme. Il existe plusieurs types de religions, deux groupes en fait. Le groupe théiste, monothéiste et polythéiste, et le groupe non-théiste. Donc le bouddhisme est une religion non-théiste. Non-théiste. Religion non-théiste, ça veut dire sans Dieu créateur. Nous n'avons pas de Dieu créateur dans le bouddhisme. Nous avons une croyance dans la loi de causalité, dans la réincarnation. Nous avons des croyances, des prières, des rituels, mais pas de Dieu créateur. C'est en ça que c'est une religion non-théiste. Dans le bouddhisme, je suis un peu émue. Dans le bouddhisme, on parle beaucoup du fonctionnement de l'esprit, de la manière dont les émotions surgissent. La plupart sont destructrices. Et on dit que les émotions sont source de souffrance, comme le désir, l'attachement. C'est source de souffrance. Et elles occultent momentanément l'esprit de la clair-lumière. C'est-à-dire que nous avons tous en nous cette clair-lumière, cette nature divine. Et elle est occultée temporairement par des émotions destructrices, comme le désir et l'attachement. Vous me direz, ça commence bien. Mais qu'est-ce que c'est cette voie bouddhiste ? Il existe deux voies bouddhistes, la voie des sutras et la voie des tantras. Je vais commencer par la voie des sutras. La voie des sutras, c'est ce qu'on appelle la voie causale. C'est-à-dire que tout au long de la voie, on crée la cause pour atteindre l'éveil. Laurent, ce matin, parlait d'illumination. Hier, Abdelkader parlait d'omniscience. Ce sont en fait des synonymes. Éveil, illumination, omniscience, c'est le but ultime à atteindre quand on est sur la voie bouddhiste. Donc chaque jour, on va créer la cause pour atteindre cet éveil. Et à chaque étape, on va essayer de se bonifier. Par contre, le tantra, dès le début de la pratique, on est éveillé. On est éveillé, on a le corps d'un bouddha par des visualisations, on a la parole d'un bouddha par le mantra, et on vit dans un environnement pur qui est le mandala. Donc c'est ce qu'on appelle le chemin du résultat. Donc on verra en deuxième partie ce qu'est cette voie du tantra, plus particulièrement par rapport à la sexualité. Alors cette voie du sutra, on peut la suivre soit en tant que laïque, soit dans la voie monastique. On fait un choix monastique. Donc quand on est laïque, on peut avoir une sexualité, sans commettre ce qu'on appelle l'adultère, les inconduites sexuelles. Et on ne commet pas l'adultère tout simplement parce qu'on fait souffrir l'autre en commettant l'adultère. Donc c'est la base de l'éthique, ne pas faire souffrir l'autre. Et c'est donc la base de la voie des sutras. Et quand on suit une voie monastique, à ce moment-là on doit considérer que le désir, l'attachement est source de souffrance. Alors ça peut paraître un peu dur dans notre société aujourd'hui, où justement on exalte le désir, on vit dans une société de consommation, publicité, marketing, tout cela pour acheter plus, désirer plus. Et également dans le domaine sexuel, on cherche à consommer plus. Mais pour un bouddhiste, le désir c'est la souffrance. Tout simplement parce que si on considère l'attachement, le désir, on le compare à une goutte d'huile sur un tissu. On ne peut plus s'en détacher. Une fois qu'une goutte d'huile pénètre à un tissu, on ne peut plus s'en détacher. Et alors on est collé à l'objet de désir et on surimpose sur l'objet de désir toutes nos attentes de bonheur. Et on est souvent déçu par cet objet de désir justement parce qu'on le surimpose, parce qu'on n'arrive pas à le voir tel qu'il est dans toute sa beauté. On surimpose, on projette sur cet objet de désir toutes nos attentes. Et également, même dans une relation maritale harmonieuse, on sait que cet objet de désir, ce compagnon, cette compagne, un jour ou l'autre partira. C'est la loi de l'impermanence. Un jour ou l'autre, elle nous laissera seuls. Donc on ne peut pas tabler sur cette relation. Cette relation, dans sa composante, est source de souffrance future. Donc le moine ou la moniale va abandonner, va vivre en chasteté. Moi-même, je suis moniale, j'ai des vœux qui sont très comparables à mes sœurs catholiques. Et on va donc compenser ce problème de désir et d'attachement par la méditation, par la méditation particulièrement sur le calme mental. Donc le calme mental ne se construit que sur une base d'éthique, de renoncement. C'est une étape assez longue. La méditation permet donc de calmer le mental, de calmer les désirs et de se construire sur ça. Donc le désir peut être calmé, le désir peut être transcendé. Et nous arrivons à ce moment-là à la pratique des tantras. Alors la pratique des tantras, comme je l'ai dit, c'est le chemin du résultat. C'est-à-dire que dès le départ, je l'ai dit, c'est le chemin du résultat. C'est-à-dire que dès le départ, on est un Bouddha et on a le corps d'un Bouddha. On a la parole d'un Bouddha. On vit dans un environnement pur. Donc on dit qu'il existe quatre classes de tantras. Ce sont des pratiques méditatives pour éveiller le plaisir. On va d'abord parler du Kriya Tantra ou le Tantra, le plaisir qui naît du fait de se regarder. Ensuite, une autre classe de tantras, une autre classe de pratiques, c'est le Kriya Tantra ou celui de la conduite, où le plaisir naît du fait juste de se sourire. Ensuite, on va parler du Yoga Tantra ou du Yoga du plaisir, qui naît du fait du yoga le plus élevé. La Notara Yoga ou le Yoga suprême, c'est le plaisir qui naît de l'union sexuelle. Vous avez peut-être déjà vu ces images où on voit deux personnages, je ne parlerai pas d'hommes et de femmes, deux personnages qui s'enlacent dans l'union suprême, dans l'union sexuelle. Et c'est seul ce dernier qui travaille sur le corps subtil. Dans le Tantra, on va valoriser son image, parce que nous avons très souvent une image dépréciée de nous-mêmes. Nous avons tendance à chercher en dehors de nous-mêmes la réponse à nos problèmes. Dans le Tantra, ce désir conventionnel va être utilisé pour approfondir notre conscience éveillée. Et on va accélérer notre progrès spirituel. En effet, le Tantra nous montre comment activer une expérience de béatitude, plus intense et plus satisfaisante que tout ce que nous connaissons avec nos sens physiques. L'ensemble des yogis et méditations des Tantras supérieurs se proposent donc d'éveiller, de contrôler et d'utiliser ces ressources de plaisir pour parachever la réalisation complète, l'éveil, la réalisation de l'esprit du Bouddha, des qualités de l'esprit du Bouddha. Quand on aborde les Tantras supérieurs, on va travailler sur le corps subtil, que beaucoup de médecines naturelles reconnaissent, comme l'acupuncture, etc., la médecine chinoise, qui est pas mal ignorée en Occident et par les médecines occidentales. De même que ce corps grossier, périssable, est parcouru par le système nerveux, le corps subtil est parcouru, lui, par des milliers de petits canaux dans lesquels circulent les souffles psychiques, qu'on appelle le prana, et par les chakras, qui sont des nœuds qui enlacent le canal central, comme vous pouvez le voir sur l'image, et qu'on appelle les chakras. Et quand on dessert ces chakras, on obtient une source de béatitude si vitale pour la pratique tantrique supérieure. Donc la béatitude naît à partir de ces chakras. Donc le corps subtil est une forme d'énergie invisible qui engendre le corps physique et lui donne sa forme. Il est composé de canaux psychiques, et le corps est le support des canaux psychiques. Les canaux sont le support de la force psychique, et les souffles psychiques sont le support de l'esprit. Donc quand on fait un exercice respiratoire, donc ça, ça existe dans pas mal de traditions, aussi bien dans les traditions monothéistes que dans les traditions orientales, on va travailler sur ces souffles psychiques, sans le savoir, et en calmant ces souffles psychiques, on va calmer l'esprit. Donc si on voit les cinq chakras, on voit le chakra du sommet de la tête, de la gorge, du cœur, du nombril, et le chakra secret, qui est celui de la béatitude. Ces chakras sont noués, et empêchent l'air libre de circuler, l'air psychique, de circuler dans le canal central. Et nos différentes émotions sont localisées dans ces chakras. Par exemple, dans le chakra du sommet de la tête, c'est l'émotion d'aversion, celle de la gorge, l'émotion d'attachement, du cœur, l'émotion de la confusion, celle du nombril, l'émotion de la jalousie, et celle du sexe, c'est l'émotion de l'orgueil. Donc ce sont les organes du corps subtil, et l'axe central est connu comme le canal central, et est considéré comme la voie énergétique la plus proche du corps. Il va du périnée au sommet du crâne. Donc j'insiste là-dessus, parce que ça va expliquer comment le tantra est aussi le chemin du plaisir. Et là, on est en plein dans le sujet. Donc dans le bouddhisme tantrique tibétain, ces chakras sont reconnus, quatre chakras sont connus, et pour les grands pratiquants, les chakras sont connus, et pour les grands pratiquants, on rajoute le chakra du sexe, qui selon les traditions tibétaines, sont les plus ésotériques. Et ils sont dans ce chakra, il y a trois points qu'on appelle chakras secrets. C'est par ces chakras secrets que la béatitude va naître. Alors pourquoi ces chakras supplémentaires sont-ils sur les visualisations les plus ésotériques, et des yogas comme tremplin pour expérimenter l'éveil ? Alors ces techniques tantriques sont enseignées seulement à des étudiants les plus avancés, ceux qui justement ont établi une base d'éthique, et ont développé une concentration sans faille. Donc on a besoin d'une création spéciale, qu'on appelle l'initiation tantrique. C'est plus utilisé chez les laïcs que chez les monastiques, tout simplement parce que les monastiques doivent respecter la chasteté, mais ils peuvent parvenir à ces pratiques énergétiques sexuelles sous forme de visualisation et d'exercice sur le souffle. Comment peut-on ouvrir ces chakras secrets ? Alors à travers des pratiques yogiques, qui impliquent des visualisations et des exercices de respiration spécifiques, le fondement de ce travail est une base solide dans la méditation, avec une bonne expérience de concentration. Donc la respiration se concentre autour de ce qu'on appelle la respiration en vase, avec une rétention prolongée de la respiration au niveau du chakra secret. Alors dans une relation sexuelle ordinaire, la pénétration, que ce soit entre un homme et une femme, entre deux femmes, à ce moment-là on ne parlera pas de pénétration, mais de toucher, ou bien entre deux hommes, cela provoque un déplacement des souffles vers le haut et d'une manière désordonnée, ce qui provoque une certaine forme de plaisir, mais bien en deçà, disent les textes, du plaisir sexuel, de la béatitude provoquée par un exercice tantrique. Donc les souffles pénètrent dans le canal central et se stabilisent, alors que dans une relation sexuelle ordinaire, la stabilité n'est pas là. Les chakras, à ce moment-là, se dénouent, et ce qu'on appelle l'énergie sexuelle, ou bien la kundalini, peut-être que vous avez entendu parler de la kundalini, montent vers le haut, dénouent les chakras, jusqu'au chakra du cœur, jusqu'au sommet de la tête, ce qui provoque une grande béatitude, bien supérieure à celle d'une relation sexuelle ordinaire. Donc cela peut se pratiquer avec une partenaire qui doit avoir le même niveau de réalisation que la personne qui pratique. Et si l'expérience est solide, à ce moment-là, les souffles peuvent pénétrer avec plus de force dans le canal central quand on utilise une partenaire. Mais sans partenaire, comme je l'ai déjà indiqué, on peut utiliser des visualisations et des exercices sur le souffle. Alors, pourquoi, à quoi correspond cette béatitude ? Dans le tantra, la béatitude, l'expression ultime de la béatitude est également synonyme de la sagesse de la vacuité. Sagesse de la vacuité, omniscience, réalisation de l'éveil. Dans ces expériences de béatitude, on réalise cette vacuité. Donc, c'est directement au but ultime que le bouddhiste se donne. En réalisant cette béatitude, il va réaliser la vacuité. Et c'est une expérience sans retour. Une fois qu'on a acquis la vacuité, on jouit d'une telle béatitude qu'on n'a pas envie de retomber dans la frustration et dans ce qu'on appelle le samsara. Claire de la véritable nature des phénomènes et la joie de la béatitude, c'est exactement la même expérience. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada